Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Pendant notre dernière méditation, nous avions parlé de la Lectio Divina. Et nous disions que la Lectio Divina, c'est la lecture spirituelle de la Bible, de la parole de Dieu. Cette parole qui doit nous transformer au point que nous devenions une seule nature avec cette parole. Que nous ne parlions plus de la parole de Dieu comme chose extérieure, mais que nous devenions la parole de Dieu. Je vous avais donné par exemple l'exemple de mon confrère Dino. Plus on reste avec le confrère, plus on l'aime, plus inconsciemment ou consciemment, on prend des attributs ou des attitudes du frère. De la même manière, la parole de Dieu nous touche, consciemment ou inconsciemment, au point où nous devenions cette parole même. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. Nous avions promis que la Lectio Divina est de préférence priée en matinée, parce qu'elle éclaire et illumine notre journée avec la parole de Dieu. Mais que faire en soirée ? Quand on rentre le soir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous vous proposons donc cette deuxième chose qui est la prière d'alliance. Cette prière a été autrefois appelée l'examen de conscience, qui s'établissait sur cinq étapes. Mais la prière d'alliance a été réduite sur trois étapes. Et on a préféré le terme prière d'alliance parce que l'examen de conscience avait un caractère un peu plus moralisateur. Ceci dit son origine de Saint Ignace de Loyola. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, comme d'habitude, elle est simple, elle est assez simple. Et je conseille à ceux qui voudraient faire cette prière de la faire dans un intervalle de 10 à 15 minutes, pas plus de 15 minutes. Assez simple parce qu'on rentre du travail le soir, on rentre des cours le soir, on est fatigué. Et plus on allonge, plus elle n'a plus sa valeur. Des choses délicieuses se font en peu de temps. De ce fait, comment la faire ? Quelle est la méthode à appliquer ? Comme d'habitude, nous commençons avec le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous avions dit, pourquoi est-ce qu'on commençait avec le signe de la croix ? Parce que c'était une sorte de profession de foi. Après cela, si vous voulez, vous pouvez chanter, vous pouvez lancer un chant, vous pouvez lancer un chant, ça dépend de vous. Après ce chant, nous entrons dans la toute première étape qui est « Merci ». Dans la première partie de la prière d'Alliance, il est conseillé de dire merci à Dieu. C'est l'action de grâce. C'est pour cela que dans la première lettre de Saint Paul, l'apôtre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, Saint Paul dit clairement que « En toutes choses, rendez grâce au Seigneur ». L'action de grâce doit être faite en toutes choses. Et dans cette première partie, nous citions l'action de grâce à quatre niveaux. Premièrement, au niveau de l'existence. Apprendre à dire merci au Seigneur. Merci pour le fait que j'existe. Merci pour le fait que je me sois levé pendant la journée. Merci pour le fait que j'ai passé une bonne journée, j'ai pu travailler, j'ai pu rentrer à la maison. Apprenons à dire merci. Et parfois, on prend tout cela pour acquis et on n'est pas capable de dire merci au Seigneur pour ce que nous avons reçu. La deuxième chose, c'est de dire merci au Seigneur de ce que les uns et les autres nous ont fait. Si peut-être on m'a aidé à faire quelque chose, si les autres m'ont rendu un service, j'apprends à dire merci au Seigneur. Parfois, on ne prend pas conscience de cela, mais il faut dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce que ces personnes-là ont pu faire à mon égard. Troisième moment, je dis aussi merci au Seigneur pour tout ce que j'ai pu faire. Le service que j'ai rendu, peut-être que j'ai prêté une oreille attentive à une personne qui était en difficulté, peut-être que j'ai posé un acte de générosité à l'égard de quelqu'un, peut-être que j'ai rendu un service à quelqu'un. Je dis merci au Seigneur pour toutes les bonnes choses ou les choses qu'il m'a permis de réaliser en ce jour. Je dis merci. La quatrième chose sur laquelle nous disons merci, c'est l'action de grâce pour toutes les choses que j'ai vu les autres faire, dont je n'ai pas été le bénéficiaire, mais que les autres ont pu réaliser. Par exemple, je passe là et je vois un monsieur qui tombe et je vois un autre qui se met à le relever. Je n'ai pas été bénéficiaire, mais je dis merci au Seigneur pour cette personne-là. Ou peut-être dans un taxi, je suis dans le taxi et un monsieur dit qu'il a égaré son agent et quelqu'un spontanément dit que je vais payer pour toi. Je dis merci au Seigneur. Peut-être qu'on voit une grande maman qui a des difficultés à traverser la route et un monsieur se met à l'apprendre, il l'aide à traverser la route. C'est une action de grâce. Et on dit merci au Seigneur. Donc, à ce niveau, on se concentre plus sur l'action de grâce. La deuxième étape qui est proposée, généralement, je ne la conseille pas aux débutants. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, parfois, nous avons trop un regard pessimiste de nous-mêmes et nous avons parfois la tendance à nous regarder seulement du point de vue négatif, à nous regarder comme des personnes qui ne sont que des moindres que rien. Et quand on est débutant ou quand on a cette difficulté, je conseille aux autres de sauter cette étape. Mais si vous vous sentez, entrons dans la deuxième étape. La deuxième étape est la demande de pardon. Demandez pardon au Seigneur pour toutes les fois où je n'ai pas pu réaliser ce qu'il attendait de moi. Demandez pardon au Seigneur, parfois, pour mon indifférence. Et si ce n'est pas dans un sens moralisateur, c'est plus dans un sens de colloque avec Dieu. J'essaie de regarder aussi ma journée. Je me dis que, waouh, ceci, je n'ai pas du bien fait. Peut-être qu'en face d'une situation, j'ai eu peur, je n'ai pas réagi. Peut-être que quelqu'un m'a demandé de l'aide, je me suis méfié, je n'ai pas réagi. Ou j'ai vu une personne en train de tomber, je n'ai pas posé un geste de charité. Ou peut-être que je me suis emporté sous l'effet de la colère. Ou peut-être même que j'ai commis un péché, je demande pardon. au Seigneur. C'est cette étape, en effet. C'est la demande de pardon en demandant de compter à son âme, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qui devait aller en droite ligne avec l'invitation que la parole de Dieu m'a adressée au long de la journée, quand je la méditais pendant ma lecture divine. Donc, c'est un examen qui me permet de me dire que, bon, je n'ai pas réalisé ceci, je n'ai pas réalisé cela. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Peut-être que je me suis emporté, j'ai insulté quelqu'un, je demande pardon. La troisième étape, c'est, s'il te plaît, d'autres l'appelerent, demain avec toi, Seigneur. C'est l'étape dans laquelle je retrace mon engagement de demain et je confie cet engagement de demain au Seigneur. Donc, j'essaie de regarder, voilà, par exemple, demain, j'irai au travail, je vais rencontrer ce monsieur, je vais parler encore à telle personne, peut-être à qui j'aime mal parler demain. Je confie tout cela au Seigneur. Peut-être que j'aime mal parler à cette personne aujourd'hui et je dis que, bon, demain, je vais aller demander pardon. Mais je demande au Seigneur la grâce. Et je confie aussi au Seigneur la journée de demain. C'est pour cela qu'on dit demain avec toi, Seigneur. Il y a un jésuite qui avait l'habitude de dire que cette étape, il la résume en trois niveaux. Il disait, de toi à moi, de moi à toi et nous deux. De toi à moi, ça veut dire toutes les grâces que j'ai reçues du Seigneur, tout ce que le Seigneur m'a accordé, je dis merci. De moi à toi, tout ce que je devrais faire aussi, à l'égard du Seigneur, je note comme les petits manquements et ensemble, comme on dit, qu'on se projecte dans l'avenir avec le Seigneur. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, vous vous rendez compte que ces trois étapes ne sont pas si compliquées que cela. Et en effet, ce que je conseille après cette troisième étape, c'est de prendre un calepin et de noter ces étapes-ci. On note la première étape, on note la deuxième étape, on note la troisième étape. Comme ça, on a un moyen à travers lequel on peut faire l'examen de conscience et voir comment est-ce que le Seigneur est passé et il a pu travailler dans notre vie. Et comme d'habitude, j'invite à conclure cette partie avec la prière du Notre-Père. Lorsqu'on finit avec la prière du Notre-Père, je conseille généralement de lire l'évangile du jour suivant pour la lecture divina. De manière à ce que la dernière chose qui reste dans ma tête, la dernière parole qui reste dans ma pensée, c'est la parole de Dieu. Donc, je me reveille avec la parole de Dieu, avec la lecture divina, et je m'endors avec la parole de Dieu, parce que c'est cette parole-là qui travaille. Et je vous assure, chers frères et sœurs dans le Christ, quand on dort avec la parole de Dieu, on devient comme des chèvres. Dans la nuit, cette parole-là travaille en nous. Et c'est ainsi que petit à petit, vous allez vous rendre compte que la sainteté deviendra votre chemin. Parce que, de plus en plus, vous vous laissez séduit par la parole de Dieu. Et de plus en plus, c'est cette parole de Dieu qui vous habite. Et plus cette parole de Dieu va vous habiter, plus le mal va s'écarter. Et plus le mal va s'écarter, plus la lumière de la transfiguration rayonnera en vous. Je vous invite donc, si vous avez quelques questions, vous les posez en commentaire. Si vous avez des préoccupations, nous sommes là pour les répondre. Mais si vous avez aussi des propositions, des remarques à faire en vue d'améliorer, ou peut-être certains exercices, certains enseignements que vous voudrez que nous apportions pour vous illuminer, pour vous faire davantage découvrir ce Jésus qui vous a aimé, qui vous aime et qui vous aimera toujours, nous sommes à votre service. Que la gloire du Seigneur soit manifestée en tout et pour tout. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada